Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours personnalité de Golden, on était le 11 septembre. Ah oui, je viens de me rappeler de la date, bref, ce n'était pas voulu, on est le 11 septembre et ben voilà, on continuait progressivement l'histoire, bon évidemment, vous avez bien vu que Naoto a plus ou moins, c'est plus ou moins incrusté on va dire dans la bande. Donc, il va se passer des choses, attention, c'est pas out of contexte, vous m'avez compris, bref, on s'en fout, on y va, voilà, on va continuer ce social link, tout ça. Et je crois qu'il faut aller voir, lisez, alors attendez, parce que je me plains du jardin, mais en vrai, j'ai plus rien du tout, j'ai plus de graines, j'ai plus rien, donc bon, c'est pas plus mal qu'on aille voir lisez, parce que on est que rang 4 je crois, si j'ai d'accord, je suis arrivé dans cette ville, je venais souvent m'asseoir ici pour ne rien faire, j'écoutais juste le bruit de la rivière, des oiseaux et de la pluie, en gros, t'as un chat quoi, tu fais rien quoi, je sentais que je pouvais oublier les êtres et trouver mon véritable moi, mais, mais, est-ce que tu as déjà pensé que tu allais trop loin ou que tu faisais juste semblant ? Dans quel sens tu veux dire ? Pendant ta vie ? Aller trop loin, non, mais faire semblant, ouais, ça m'arrive assez souvent quoi, mais je vois pas le rapport là, pourquoi ça me tombe dessus comme ça sur les gueules, répète ? Bah, je vais répondre, aller tout le temps, faut aller faire plaisir, je bosse. C'est vrai, alors tu dois être encore meilleur acteur que moi, mais je comprends, tu vas traverser beaucoup d'épreuves toi aussi. J'ai l'impression de pouvoir vraiment me reposer depuis que je suis à Inaba. Vous rencontrez tous, pouvoir rire ensemble, surveiller la boutique, lire des mangas, jouer avec le chat. Moi j'étais chez mes parents, je devais tout le temps faire la vie parfaite. Oh, mais ma vie me demande jamais rien, genre pourquoi j'ai arrêté ou ce que je compte faire après. Elle me parle juste de tofu, et elle me dit que je suis comme le tofu. J'ai dû lui demander ce que ça voulait dire. Elle me l'a expliqué comme ça, le tofu a l'air faible et fragile, mais il rend l'été plutôt résistant. Même s'il est particulier, car il n'est pas comme les autres aliments, il peut se mélanger à toutes les recettes. Le tofu est incroyable. Il se peut du tout comme ça, moi. Je me faisais harceler à l'école avant que ma carrière débute. Je ne suis pas doué pour parler et je regardais toujours mes pieds. J'étais seul tout le temps. Mais ça ne me dérangeait pas. Personne n'attendait quoi ce soit de moi. Et puis un proche a envoyé une candidature sans me le dire. Et ça a passé la première audition. Je ne m'intéressais pas de devenir une idole, mais j'ai six opportunités parce que je voulais changer. Et j'ai gagné, complètement par chance en plus. Ça c'est arrivé, j'ai paniqué. J'ai même pensé que je devais peut-être refuser l'offre. Et puis je me suis dit, si on me voit à la télévision, je pourrais me faire des amis. C'était vraiment la seule raison qui m'a poussé à accepter. Puis ensuite, je me suis rendu compte de quelque chose. La personne que tout le monde adore, celle à qui on dit salut dans la rue, c'est pas moi. Celle que tout le monde adore, c'est Rizet, un personnage fictif vendu au grand public. T'as eu une chose pour toi, non ? Ne mentir, je me fâcherai pas. T'es avec moi en ce moment parce que je suis Rizet, non ? Bah non, comment pas, non ? Tu peux quand même répondre, je ne sais pas trop. C'est quand même... Je ne sais pas trop, c'est la meilleure réponse. Pas très gentille, ça. Ça reprend un peu, tu dégages tellement une aura de force, je ne m'entendais pas ce que tu dises ça. Et je vois que seulement un an de plus que moi, je me dis ça comme ça. Je suis revenu à l'école après mon début de carrière, personne ne me harcelait. Au début, j'étais contente avec tous ces gens que je ne connaissais pas, qui me parlaient. Mais ils n'étaient pas soudainement intéressés par Rizet. Ils veulent être Rizet. Le harcèlement s'est arrêté, mais j'avais l'impression que personne ne me voyait comme je suis vraiment. Au fond de moi, je me suis toujours dit, ce n'est pas vraiment moi. C'est drôle, hein ? Moi qui voulait échanger pourtant. Là, on s'en fait le jeu de tout ça maintenant, je ne fais plus Rizet. Maintenant, j'ai des gens autour de moi qui me connaissent vraiment. En plus, je vais pouvoir aider tout le monde, j'adore ça. Cette fois-ci, je vais me transformer en une Rizet que tout le monde peut aimer. C'est pas évident ce genre de... On peut en parler en tant que youtubeur. Il y a beaucoup de youtubeurs qui jouent des rôles. Des rôles totalement différents de leur personnalité à eux dans la vraie vie. On peut penser par exemple à... Bon, je dis non comme ça alors que je ne les connais pas spécialement. Bon, il y en a un que je connais plutôt bien parce que j'aime beaucoup. C'est, par exemple, Benzai qui joue son rôle évidemment du Hard Corner, voilà, qui abuse de ce rôle-là. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment plus le Benzai Hard Corner que le Benzai normal. Alors que Benzai normal, on va dire entre guillemets, il fait aussi des lives, des trucs comme ça. Et c'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, surtout en jeu vidéo. Et c'est pareil, il y a des gens qui préfèrent des célébrités pour le rôle qu'ils jouent, mais ils ne s'intéressent pas spécialement à la vraie personne derrière. Par exemple, je ne sais pas, il y en a plein d'autres. Peut-être Lennon, tout ça, je ne le connais pas spécialement, mais voilà, ils ont leur rôle, quoi. Et je pense que ces rôles-là ne sont pas... Ils ne reflètent pas leurs vrais eux, quoi. Même si, évidemment, c'est très bien que c'est des personnes tout à fait sympathiques, IRL, on va dire, quoi. Mais c'est pas le fait que des gens apprécient des fois juste le jeu d'acteur que la personne elle-même, quoi. Ça arrive assez souvent. Alors, c'est une question, ça. Est-ce que vous regardez mes vidéos parce que vous appréciez quoi, en fait ? Le contenu ? Est-ce que vous appréciez le youtubeur derrière ? Est-ce que vous appréciez le jeu d'acteur youtubeur ? Est-ce que vous appréciez la personne qui est derrière ? Moi, personnellement, vous restez modeste, on va dire. Je n'ai jamais joué de rôle, quoi que ce soit, avec vous. Voilà. On soit d'accord. Je suis toujours au naturel. D'ailleurs, ça s'entend. Des fois, je pète la forme. Des fois, vous sentez que je n'ai pas trop le moral. Des fois, vous sentez aussi que quand je ne vais pas bien, je le transmets aussi. J'essaye de ne pas le montrer. Mais il y a plein de choses comme ça, en fait, qui fait que je suis naturel, justement. Et que je n'ai pas envie de me prendre la tête à jouer un jeu d'acteur parce qu'en fait, ça me souffle. Donc voilà. Et puis, on s'en fout. On va continuer. Et si je ne me trompe pas, oui, c'est bien Monsieur Dojima. Mais ça passe pas. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, vous savez, avec tout le retard et tous les défauts qu'il y a eu dans la fiche de route, là, c'est loupé. Clairement. Plus tard, plus tard, Yukiko, plus tard. Parce que si je traîne trop avec toi, Yukiko, après, les gens, ils vont dire oui, mais tu passes ton temps avec Yukiko. Oui, dans tes miniatures, on voit toujours que Yukiko, enfin voilà. Blablablablablablabla. Ok, c'est ce cadeau. Yukiko était ma première waifu, le jour où j'ai commencé à faire Sena 4 Golden. Voilà, je... Alors, déjà, c'est vrai ça. J'avais pris Yukiko. Dans mon New Game Plus, j'avais pris Chie. Et dans les autres, j'ai fait d'autres parties. Encore où, en général, je switchais entre Yukiko et Chie. Il me semblait que j'étais parti faire une... une game pour Rizé, mais je ne l'avais jamais fait, finalement. Donc, ça va être une grande première. Et donc, nous sommes quoi, le 12 ? Techniquement, oui. Enfin, ça, il faudrait que je continue, quoi. Mais genre, en prio, genre, les social links des personnages. Enfin, des membres du groupe, quoi. Il faudrait que je les fasse. Parce que Yosuke, en vrai, ça va. Chie, je crois, on est 9. Yukiko, je crois qu'on est 8. Donc, en J, on est... On a R, quoi. On a 0, je crois. Ou 1, peut-être. Je n'ai même pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, vas-y, on va aller là. Ce n'est pas grave. Alors. Une fois, les enfants, on vous apprend de tous les côtés. Comprins, on s'augmenter. Est-ce que ça suffit pour progresser ? Non. Bah, dis donc. Je me fais jeter de partout. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonsoir, et bienvenue dans notre reportage nocturne Nightlines. Un suspect dans l'affaire des meurtres d'Inaba a été récemment interpellé. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le cerveau derrière son arrestation est un détective lycéen. Le reportage de ce soir sera consacré à Naoto Shirogane, le prince des détectives, dont l'allure élégante fait vibrer. Merci pour votre participation. Non, non, tout le plaisir est pour moi. Naoto passe à la télé. Ah, il est même uniforme que toi. Tout d'abord, félicitations à vous et à la police pour la récente arrestation du coupable. Tout le monde sait que bien des mystères entouraient cette affaire, et vous avez fait un super travail pour tout élucider. Je doute qu'on ne puisse dire que l'affaire est élucidée, comme vous dites. Il est vrai que notre suspect était derrière la mort tragique de Moloka. Mais lorsque je pose le regard sur l'intégralité de l'affaire, je remarque plusieurs aspects assez intriguants. Ah, comme quoi. Malheureusement, je ne peux pas vous réveiller ce genre de détails. Mais cette affaire a coûté la vie de trois personnes. De ce fait, je pense que même la moindre incohérence doit être examinée. Je vois. Je dois le dire, c'est une surprise par rapport à la déclaration officielle de la police. Bon, et là, si vous avez suivi, évidemment, Persona 4 depuis le début du let's play, vous vous dites, merde, c'est pas bien de passer à la télé en général, et surtout pas aux infos. Voilà. Donc là, ça commence à vous creuser dans la tête, là, vous commencez à vous dire, ah, ça pue un peu. Yo. Eh, vous avez vu l'émission à la télé hier ? Naoto y était. Cette histoire sur le prince détective qui aurait résolu l'enquête ? Fais-moi rire, c'est nous qui avons attrapé le tueur. La police a bien identifié les suspects et coopéré avec eux sur cette affaire, non ? Alors, c'est vrai qu'il a aidé à résoudre l'enquête. Mais je suis un peu surprise, là, je pensais pas que c'était le genre de personne qui aimait se retrouver sur le projecteur. Bonjour. Vous attendez tous, il y a quelque chose dont j'ai besoin de m'entretenir avec vous concernant l'enquête. Sans entretenir ? Mec, on sera en retard si on parle quand même. Et vous, ton uniforme ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, écoutez ma théorie sur le sujet. Qui est ? Changement de musique d'un coup, quoi. D'abord, si on porte attention aux similitudes entre les victimes, chacune d'entre elles a été kidnappée avant d'être tuée. Les victimes étaient toutes de la région et sont devenues soudainement connues après être passées récemment à la télévision. C'est l'un rôle le plus possible. Je ne crois pas qu'il y avait quoi que ce soit... Je n'arrive plus à lire. Je n'ai jamais su dire d'ailleurs. D'un trésèquement unique à propos des victimes elles-mêmes. On est-vous arrivé à la même conclusion ? Exactement. Huit seuls cas. Bien, permettez-moi de continuer alors. Admettez-vous qu'un certain nombre d'entre vous correspondent à ces critères. Il y a eu un long intervalle entre la seconde et la troisième mort dans cette affaire. Mais après avoir appliqué le critère évoqué plus tôt, j'ai découvert que plusieurs disparitions similaires avaient eu lieu. Yukiko, Kanji, Arise, vous avez tous disparu peu après avoir été à part sur la télé. Ou alors vous avez survécu d'une manière ou d'une autre, ou alors vous avez simulé vos propres disparitions pour vous faire oublier. Puisque certains d'entre vous connaissent les victimes, il fut un temps où je suspectais l'un d'entre vous d'être le coupable. L'un d'entre nous ? Le tueur ? T'es pas sérieux là ? C'est une ancienne théorie que j'ai depuis écartée. En mettant bout à bout, tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, je pense que c'est tout l'inverse. Vous n'êtes pas les coupables. Vous pourriez en fait être les seuls avec les moyens de poursuivre le vrai tueur. Vu comme une union des forces de personnes sauvées, tout se met en place. Bien sûr, tout cela n'est que spéculation. Il y a dans les faits une faille à cette théorie. Elle ne prend pas compte le troisième incident, le meurtre de Moruka. Il n'est jamais apparu à la télé et il n'a pas disparu non plus. On doit aussi considérer l'état du corps. Les deux premières victimes n'ont toujours pas de cause de décès bien identifié. Et Moruka est bien mort d'un trauma crânien dû à un coup violent exercé à la région occipitale de son crâne. La police n'a pas trouvé de réponse satisfaisante à cette incohérence. S'opposant, ils veulent désespérément clore l'enquête. Une mesure complémentaire est donc nécessaire afin d'obtenir quelques preuves décisives. Mesure complémentaire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, peu importe le résultat, les preuves devraient être mises à jour. Je dis quelque chose tout à l'heure que j'ai trouvé intéressant. Oh, tu vas où ? Ce n'est pas non plus un jeu pour moi. Eh, ce n'est pas le prince et le détective pour rien. Du coup, ils sont terminés pour aujourd'hui. Toi n'est pas venu en cours, il s'en bat le couille. Ok, donc blablabla, blablabla, ok, très bien. Est-ce que je vais me faire jeter encore ? A priori, non. Pas de petite musique au piano, là. Ko, vous voulez aller sur la berge ? Alors, vous avez fait un saut sur le chemin du retour. Cet endroit me rappelle plein de souvenirs. La première fois que je suis venu ici, c'était le jour de mon arrivée en ville, juste après avoir été adopté par la famille Ichijo. Il n'y avait rien dans le ciel, mis à part le soleil couchant et ses rayons faisaient scintiller la rivière. C'était magnifique, ça m'a aidé à prendre une décision. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je suis un Ichijo. Je me suis persuadé que l'ancien moi était mort. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais t'étais juste un gamin à l'époque, pas vrai ? Ouais, c'est pas dingue, un gamin avec ce genre de pensée. Mais je suppose que même les gosses ont parfois des choses qui les préoccupent. Le plus drôle, c'est que je suis vraiment devenu un Ichijo. J'en avais l'apparence, je parlais et agissais comme si j'en étais un. Mais je ne faisais que porter un masque. Et maintenant que je n'ai plus besoin de porter ce masque, je suppose qu'il est temps que je quitte la scène. Ah bon ? Tu vas où ? Tu t'en vas ? Tu te casses ? Tu fais quoi ? Tu... La conclusion hâtive, voilà, c'est la faillissée un peu... Il a pété un peu un câble et il s'est barré, quoi. Je n'ai pas encore tiré aucune conclusion. Et jamais je ne partirai sans vous prévenir, les gars. C'est gentil. Quand même, un minimum, quoi. C'est juste que ça me fait... Ça me fait sentir un peu vide de savoir que mes vrais parents sont morts. C'est comme si je n'avais pas de racines. Ouais, c'est compréhensible. On devrait se rendre sur leur tombe après l'entraînement de ces quatre. Je ne sais même pas où elles sont. J'ai la lettre, mais la personne qui l'a écrite ne l'a pas signée. Elle n'a pas non plus évoqué le nom de mes parents. La personne qui t'a remis à l'orphelinat qui a écrit cette lettre, c'est bien ça ? Donc ça voudrait dire qu'ils l'ont gardée pendant genre dix ans. C'est évident de me demander à quelqu'un de se souvenir de ce qui s'est passé il y a dix ans. Il y a dix ans. T'as toujours ce truc sur toi ? Enfin, je dois faire gaffe à ce que personne de chez moi ne le trouve du coup. Mon nom sur l'enveloppe est tout baveux, comme si quelqu'un avait frotté sa main dessus. Peut-être qu'il a écrit en vitesse. Puis les coins de l'enveloppe sont tellement pointus qu'on pourrait se tailler avec. T'en penses quoi ? On dirait qu'elle a été écrite récemment. Genre, s'il est en cracoulé, c'est que ça date pas de dix ans la lettre. À mon avis, c'est quelqu'un qui l'a écrit récemment. Il y a quelqu'un qui est en train de mytho en fait. Bon, ça toi aussi ? Ça veut dire quoi ? Je pense que ça doit être la directrice de l'orphelinat qui l'a écrite. Moi j'y suis allé et elle s'est probablement rendu compte que j'étais déprimé. Et elle te laisse pas battre mec. Même si c'est une fausse, je sais que dit comme ça, ça a l'air horrible, mais... Elle a pas fait ça pour se foutre de ta gueule. Non, t'as pas compris là, je suis heureux. C'est autant de voir qu'il existe des personnes aussi gentilles sur cette terre. Peut-être que la lettre est vraie, ou peut-être que ce n'est qu'un joli mensonge. Mais ça revient au même. Quelqu'un a été là pour me donner naissance, quelqu'un a été là pour m'élever. Il y a quelqu'un qui est là pour veiller sur moi, comme elle l'a fait. Je pensais que je n'avais aucune racine, aucun lien avec qui que ce soit. Mais c'est pas vrai. On a fallu du temps pour puliger tout ça, crétin. Crétin ? Si j'en suis un, alors toi en tout cas. Moi je suis celui qui t'a dit qu'on serait toujours là pour toi, crétin. Eh bien c'est celui qui dit qui est. Oh putain. Aïe. Or en 9. Mec, t'as vraiment une sale tronche, tu le sais. Allez, on va se baigner le moche, ça sera comme un bon vieux temps. Ah ouais, maintenant que tu le dis, on a l'habitude de jouer dans le coin, pas vrai ? T'en penses quoi ? Tu vas faire une petite trempette ? Euh, je ferais mieux de rentrer. Ou quoi ? Comme si t'avais le choix. Oh putain, elle est froide. Bah normal, il est là. Septembre, ça commence à cahier tout ce moment. Il va pleuvoir demain, j'allais faire la lessive. Ah, il va pleuvoir demain. Il va pleuvoir demain. Dojima-san. Juste voir. Je suis rencêtre, ouais, donc j'ai du retard. J'ai clairement du retard avec Monsieur Dojima-san. Ok. Je m'affique quelque chose. On dirait des données sur les voitures. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le incident là. Désolé, mais je suis occupé là. Je peux t'aider gros. Tu veux du café ? Mon boulot, t'en fais pas. Ah oui, j'ai pensé en discutant avec Nanako à l'instant, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu changé dernièrement. Je sais pas comment dire, on dirait qu'elle est plus forte. J'ai l'impression d'être à la traîne. Depuis que t'es arrivé, cette maison est devenue un peu plus familiale. Maison n'est pas juste une grande boîte, c'est un endroit où une famille vit ensemble. On rit, on pleure, on se discute, on passe la majorité de sa vie ensemble, à un endroit accueillant. J'ai oublié ce que c'était. Je voulais retrouver ça plus que tout, et pourtant j'ai l'impression que je l'ai évité tout ce temps. Tu comprends pourquoi ? Parce que t'as un lâche. Je sais ce que j'aimerais dire, mais à mon avis, le jeu va me faire un hop, t'as pas assez de courage. On va essayer. Ouais voilà, c'est ce que je pensais. C'est vrai, j'ai jamais réfléchi à ces sentiments. On a vécu au même endroit, mais on n'était pas connectés. Tu nous as rassemblés. Le reste, c'est mon problème. Où est-ce que je pose la limite ? Bah dis donc, il commence à exploser les social links là. On veut du rang 10, on veut du rang 10. Ah, on s'en tape, je bois ce soir. Ah, Kéma, tu bois avec moi, sans alcool bien sûr. Tu tombes avant moi, je t'arrête, compris ? Allez, on y va. Il est devenu tellement amical avec moi d'un coup, quoi. Après, Dojima, c'est un good guy. Mais en vrai, genre, Sojiro, il le surclasse. Genre, vraiment, pour le coup. Sojiro, c'est vraiment, c'est le daron, quoi. Ah, c'est en fait des commères. T'as vu, c'est des missions à la télé ? Prince Detective Noto, il est trop cool. Il est vraiment canon, blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, les filles, si vous trouvez que Naoto est canon, posez-vous des questions sur votre orientation sexuelle. Bon, allez, hop. Parce qu'évidemment, elle pense que c'est un garçon. C'est tout, c'est pas un garçon. Ça, faut pas le dire. Du coup, on est le 14. Mais ça passe à une vitesse, c'est... What the fuck, quoi ? Ah, le fox ! Allons voir le fox. Attends, j'avais rendu la quête ? Ah, le fox qui a fait un taff incroyable, là, dans les derniers donjons. Parce que je suis allé heal mes persos au moins 4-5 fois. Pour quasiment 10 000 yens, même pas. Donc, c'est juste super rentable, en fait. Un jeu d'enfant, quoi. Les donjons, quand tu peux te full SP, hein. Sans te prendre la tête. Ok. Bon, bah, comme d'hab, là, je peux zapper parce que c'est toujours le même script qui passe. Blablabla. Il tourne, il est content, il est heureux. Et puis, il me fout. C'est vrai que c'est bizarre, là, c'est Saline qu'il n'a qu'un renard. Mais bon. Les moments qu'on attend tous, il pleut. Bientôt minuit. Je crois que c'est parti. Attention, musique qui fait peur. Une silhouette est apparue. Ah ah ah, pas qu'il mène sauvage. L'image est floue, vous ne pouvez pas dire de qui il s'agit. Mais vous avez l'impression de l'avoir déjà vue avant. Évidemment qu'ils l'ont vue aussi. T'as vu ça ? Quelqu'un est passé, hein ? Maintenant que le tueur a été attrapé, est-ce qu'on doit encore s'inquiéter de la chaîne de minuit ? Mais bon, les gens disent que l'image floue ressemble à un avertissement. C'est quoi la chaîne de minuit de toute façon, là ? T'as fait ça quelque chose à voir avec les meurtres ? C'est tellement frustrant, là. Tu penses quoi ? Alors, prenez la personne qui vient ? Ça va arrêter. Ben, Naoto ? Naoto ? Pourquoi on le verrait à la télé ? Maintenant que tu le dis, j'aimerais connaître son avis sur la chaîne de minuit. Je ne capte rien. Je sens que ça vite me saouler cette histoire. Je suis sûr que les autres l'ont vu aussi. Allez, on en parle demain. En vrai, au Japon, c'est encore à la mode, les téléphones à clapper comme ça. Je trouve que ça a certains charmes. Alors, pour la chaîne de minuit de la nuit dernière, je me demande qui c'était. Il parlait à Teddy, il a dit que personne n'est entré de l'autre côté. Ben, oui, on a attrapé le tueur. Ouais. Hein ? Ah, quoi de neuf ? Allez, mets-toi à jour, là. T'as regardé la télé hier soir, pas vrai ? Et alors ? Ça n'a rien à voir avec vous. Le tueur est en taule, vous abusez, les gars. Les conneries que Naoto a dit n'ont aucun sens. Alors, ça ne sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Naoto ? Naoto ? Euh, bah, comment dire ? Bah, t'es encore perturbé parce que tu penses encore à ce que Naoto a dit. Ah, donc t'es encore là-dessus ? Je ne suis pas encore là-dessus, là. C'est bon, on comprend tous ici, essaye juste de ne pas en faire trop, mec. C'est le pote, j'ai dit que ce n'était pas ça. J'ai des trucs à faire, je me tiens. Arrête d'en parler, Yusuke, c'est très bien qu'il ne trouve pas ça drôle. Quoi ? Quoi ? Il s'est passé un truc entre Kanji et Naoto ? Euh... Enfin, c'est moi ou les villes, il est un peu étrange en ce moment ? Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde est de bonne humeur. Et il parle des autres, mais jamais d'eux-mêmes. Vraiment ? Je ne crois pas que ce soit bizarre. Maintenant que le meurtre est résolu, les gens se détendent, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne à la société. Tout ce qu'ils veulent, c'est être au courant des derniers agos. Les gens s'emballent vite et se désintéressent encore plus vite. C'est un cycle sans fin. Il n'y a pas d'autre raison. Je ne sais pas, ça me paraît un peu trop bizarre. C'est comme s'ils avaient tous peur de quelque chose. Ah, désolé, c'est juste une impression. Il va encore pleuvoir ce soir. On devrait vérifier la chaîne de Minio au cas où. Clairement. Au-ca-er, oni-chan. Au-ca-er, oni-chan. Bah écoutez, pas trop le choix. On va regarder la suite. Normalement, on devrait y voir un peu plus clair. Un peu plus clair Chazal. Ou un peu plus clair Redfield aussi. Ou plus clair Benes. Ou un peu plus... Ouais, j'arrête. C'est-à-dire Claire Pharon aussi, pour Lightning. Oui, Lightning s'appelle Claire. Il va bien, d'ailleurs. Bref. Ah. La chaîne de Minio est apparue. C'est une image très nette. Bonsoir tout le monde. Je suis le prince des détectives Naoto. Bienvenue dans l'expérience du siècle. Le projet Genome. Vous serez à la fois expérimentateur et expérimenté. Dans un processus d'altération corporelle interdite et merveilleux. Vous assisterez à mon départ vers un nouveau monde. Le moment d'une nouvelle naissance. À compter de ce jour fatidique, je me dois d'avancer sur le chemin d'une vie totalement différente. Et je vais partager ce glorieux événement ce jour mémorable avec vous tous. Restez à l'affût. C'était sans aucun doute Naoto. Mais en même temps, il a dit Naoto. Faut pas se tromper, quoi. Ah, c'est toi Keta. Naoto était... Ça veut dire qu'il était enlevé ? Ça veut dire que les gens apparaissaient clairement à la télé seulement quand ils ont été jetés dans l'autre monde, c'est ça ? C'est quoi ce bordel ? Je croyais qu'on avait attrapé ce putain de tueur. On est complètement paniqué. Calme-toi, calme-toi. On en parle demain, tranquille. Ah, désolé. Mettre un détective, résoudre des affaires, ça serait que dalle si c'est pour finir et pas être enlevé. Putain, cet abruti m'énerve. Bref, le gang dès demain après les cours. Ah oui. Ça, c'est la claque. Ça, c'est la grosse claque dans la gueule. Je sais pas parce qu'ils ont eu une auto hier. Même pas. Bon, je crois que tout le monde a un peu zappé le Midnight Channel. Vaut mieux. Bon alors. Hier sur la télé, c'était sans aucun doute, Naoto. C'est quoi le verdict que tu as dit ? Il est vraiment là-dedans ? Je sens quelqu'un, oui. Fuck. C'est comme avant. Rien n'a changé. Comme avant. Mais bien sûr, c'est pour ça que Naoto est taperé aux infos si soudainement. Il a dit quelque chose... Il a dit que quelque chose le dérangeait et qu'il n'était pas convaincu. Il pensait aussi que les gens qui se font enlever apparaissent à la télé d'abord. Vous vous en souvenez ? Attends, tu veux dire qu'il s'est servi de lui-même comme appât ? On est arrivé à la même conclusion que lui sur le fait que les gens qui deviennent connus grâce à la télé se font enlever. Il essaiera pas de prouver la véracité de sa théorie en faisant l'appât ? Tu veux dire qu'il a fait exprès de se faire enlever ? Complètement fou, ça, il aura pu se faire tuer. Il a dit que je ne me vois pas que ça comme un jeu. C'est de ma faute, c'est moi qui lui ai dit ces choses. C'est débile, pourquoi il nous a rien dit ? Il savait qu'on ne le laisserait pas faire. À la place, il nous a laissé des indices pour qu'on comprenne et... Je sais, ce fils de... Mais il est le tueur que la police détient. Mitsu a tué Morokun, non ? Oui, mais c'est tout ce qu'il a fait. Je comprends maintenant. Je me souviens que Naoto en avait parlé. Il a dit que c'était étrange que la police arrive à déterminer la cause du décès de Moroka. Donc, Morokun serait le seul que Mitsu a tué. Ça expliquerait pourquoi il n'y avait aucun signe de Morokun dans la télé. Le tueur n'a pas changé son mode opératoire pour Morokun. Ça en avait juste l'air parce que ça a été fait par quelqu'un d'autre. Alors celui qui a enlevé Naoto, c'est le vrai tueur. Mais attendez une seconde. Mitsu avait dit que c'était lui le coupable derrière tout ça. Pourquoi porter le chapeau pour quelqu'un d'autre ? C'est pas bizarre ? Ils ont dit à la télé que le coupable l'avait avoué pour les autres meurtres en plus. Et il y a autre chose qui me dérange, mais... On s'en tape d'un mec qui est derrière les barreaux. Si on ne bouge pas le cul, cette abruti de Naoto va mourir. On doit le trouver. Donc au coup, il a totalement raison, comme je dis. Il y a bien quelqu'un ici. Le monde semble agrandi. C'est incroyable, Lise. Mon flair ne pourrait pas nous avoir... Il ne pourrait pas m'en apprendre autant. Je dois faire un massage, putain. Ne gêne pas. C'est pareil que la dernière fois. Je sais qu'il est là, mais je ne peux pas dire où. J'ai besoin de quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre. Sans ça, je ne sais pas du tout à quel endroit on doit le chercher. Ah bon, c'est plein de choses qu'on ne sait pas sur ce gosse. Si ça ne fait rien, il va... Crame-toi ! C'est exactement comme les autres fois. On panique pas, on gaffe un oeil sur la météo. On fait comme toujours, on va le sauver. T'inquiète. D'abord, on doit trouver quelque chose qui va nous aider à le localiser. Je sais, je ne paniquais pas. On sait qu'il est là. On doit faire, c'est de se tirer d'ici. Désolé, je n'ai pas pu le trouver. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une sorte d'indice pour m'aider à mieux comprendre. Ensuite, je vais certain de pouvoir le trouver. Bon, on va faire des recherches. Ok. Donc, le 16. Écoutez, les gars, on va se laisser ici, du coup. On va garder la phase de recherche pour la prochaine fois. Normalement, après la recherche, on peut directement rentrer dans le conjoncte, du coup. Ce qu'on ne va pas faire, on va profiter. Ah bah si. En fait, je dois le faire le 19. Ah. Bon. Ça reste d'être un épisode assez court la prochaine fois, du coup. Ok. Ok, bon, on va s'arrêter là, quand même, parce que ça fait quand même 33 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ou on continue ? En vrai. En vrai. En vrai. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ça, c'est silencieux. Je cogite, je cogite. Non, vous savez quoi ? Non, vaut mieux. Je pense qu'on va tout enchaîner, parce que sinon, l'épisode de la prochaine fois, il va être vachement court, je pense. Voilà, on va s'occuper de ça tout de suite. Ça fera un épisode un peu plus long, mais c'est pas grave, c'est l'habitude. Il faut que je pisse un que j'ai des épisodes de deux heures, des fois, donc. Ok. Ouais, non, sinon, ça va faire un épisode vraiment très court pour la prochaine fois, parce que le donjon, je vais... Comme d'hab, les donjons, je vais faire des épisodes à part. Finalement, il est venu plutôt rapidement, le donjon de Naoto. Alors, on va récupérer les informations. Alors, c'est pas du tout ici que je voulais aller. Ça commence. Aïe, attendez. C'est le premier étage. En fait, j'aurais pu y aller à mon téléportant, mais bref. J'étais au premier étage, mais je fais n'importe quoi. Je me déteste. Tuez-moi, s'il vous plaît. De n'importe quelle manière, mais tuez-moi. Ça doit être la fatigue. Ok, donc... Mais c'est pas là. On se fout de ma gueule. Non, mais ce jeu se moche de moi, en fait. Je crois que ce jeu se moche de moi. Entendez. Je crois que nous, on est un rez-de-chaussée, alors que dans la version anglaise, c'est le premier étage, le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, en fait. C'est juste que le rez-de-chaussée, c'est le premier étage, à la base. Naoto, il est devenu plutôt populaire, pas vrai ? Enfin, j'ai entendu une rumeur. Pourquoi une fille aurait vu quelque chose qui lui appartenait ? Ça devait être du côté des labos. Pourquoi t'essaierais pas de regarder dans le coin ? Ok. Bon, ben, les labos, techniquement, c'est dans les bâtiments d'entraînement. Ah oui, ils font toutes leurs activités, là. Il lance un peu son auto. Ah, ben, tiens, je viens de le voir se mettre très en colère. Je ne sais pas trop à quel sujet, mais il était avec un policier. Je me demande ce qu'il a pu faire crier, comme ça. Il est dans le quartier commerçant, il y a quelques instants. Ok. Bon, ben, écoute, on va aller au classier commerçant, je suppose. Ton affection, ton affection. Et après, tu vas faire pipi. La musique a encore disparu, du coup. Il y a un officier de police, ici ? Bah, il y a juste lui, quoi. Lui qui a fait un réseau de... Oh, je pense pas qu'il leur a tapé la cosette avec l'adalchi. On aurait plus de texte. Je pense qu'il est parlé avec un random PNJ. Ah, là, il y a un flic. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis occupé, là, me dérange pas. C'est l'école et finir entre à la maison, je vous jure, les jeunes. Ok. Donc, il a forcément parlé avec lui, du coup. Désolé, c'est pas très fun, les phases de recherche. Mais bon, c'est comme dans Scooby-Doo, il faut qu'ils enquêtent aussi avant. C'est classique. Le chat, pour l'instant, je vais pas le nourrir. On va tomber un peu. On va pas chier. Go on, cat ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il est petit et marron ? Un marron. Sucrerie. Chier, tu es là. J'imagine qu'on n'arrivera à rien si on te dit pas qu'on est des amis de Naoto et qu'on se... Naoto, on peut venir à l'école, blablabla. Ok. On retourne voir le flic. Bah, finalement, c'est pas plus mal que je fasse ça, maintenant, en fait. C'est juste une vidéo pour juste des enquêtes à l'alcool comme ça. Je vous en voudrais pas, hein, si vous passez jusqu'à la fin de l'enquête. Mais bon, je me sens moins seul quand je partage des morceaux de gameplay inutiles, là, comme ça. Alors, tu as besoin de quelque chose, petit ? Même si on dirait pas, je suis quand même occupé de tuer. On dit qu'un Naoto ne va plus en courbe, blablabla. Chiorgané, tu le connais, je ne l'ai pas vu à la station non plus. Drôle, il n'y a pas si longtemps, il restait toute la nuit à consulter les dossiers. Même s'il n'était pas satisfait de l'issue de l'affaire, il semblait si concentré que je croyais que ça l'obsédait. Je vais écouter par une Naoto, je vais peut-être parler d'un autre policier. Ok. Ouais, bon, bah, c'est fini pour aujourd'hui, du coup. Et on va aller au quartier sud, enchaîner avec Temperance. Du coup, j'avais un peu de retard, en plus. Je me rappelle aussi qu'avant d'aller dans le jour, on dirait que je suis père de 4 aussi. Je suis bien rang 7. Ok. C'est bon, on a mis stop. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Stop. Stop, j'en bats les couilles. Voilà. Vraiment, ça doit être ok, là. On travaille à la garderie. Pour la fois, les enfants, nanana. Toujours pas ? Oh, fuck. Bon, bah, toujours pas. Hospital, j'étais pas en retard aussi. Attendez. Ah, non, 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 la fermière a en oeuf. Bah, non, faut jouer en oeuf, ça va. On va faire un truc que je sais pas souvent. C'est-à-dire, je vais passer du temps à quelqu'un le soir. un sac cubi mais j'ai pas son persona soleil le sien affiché affiché il se dégage on va chercher ça rapidement un poème marié introuvable l'appareil Mais je vais vous donner à un moment, on va voir ça ! Hey ! Dans mes deux ans ! C'est quoi ça ? Pourquoi tu dis ça ? Je t'hésite pas à dire ! C'est quelque chose de salaud ! Tu vas rien dire, je lance pour personne moi ! En fait, tu n'as pas dansé au bord d'une falaise par exemple ! On va se calmer ! Enfin bref, je déteste ces idiots de couvra ! Bref, une petite interlude ! Pas très grave ! C'est en vrai que vous avez complété plus de la moitié des social... Ok, bon. Ah bah merci. Elle m'a donné une arme. Ok, donc on avait dit le soleil. Le soleil, le soleil, blablabla. On veut du soleil. Joli soleil. J'ai mis le soleil d'ailleurs. Non, pas la lune. Deux opposés quand même. Ok, c'est bon. J'ai le soleil, on peut se casser. Pourquoi j'ai besoin de la lune au fait ? Moi, c'était pour qui la lune ? Est-ce qu'il y a la lune déjà ? Ah, c'est... Aïe ! Ouf ! Ouf, là, c'est... Alors. Je suis tombé avec elle, il n'y a rien de spécial. Je suis tombé grappillé quelques points, blablabla, voilà. C'est bon. Ok, la suite de l'enquête. Ah. 40 minutes. Voyez, là. Alors. Je corrige ce problème aussi par rapport à la musique, là. J'espère que c'est un bug. Comment puis-je t'aider ? T'as vu quelqu'un de suspect ? Vous lui avez dit que Naoto ne venait pas en cours, blablabla. Ce gosse saute les cours pour mener son enquête. C'est que son problème sérieux. La police ne pouvait pas enfermer l'enquête. Je pense qu'il n'est pas satisfait. Tout ce qu'on veut, c'est tourner la page sur ces trucs pour ne plus avoir un sens soucié. Il va falloir qu'il laisse tomber. Tu m'étonnes que la police le traite comme un enfant. Il s'agit de pour rien. C'est pour ça que tout le monde lui tourne le dos. Blablabla. Ok. Grâce à votre enquête, vous avez découvert que Naoto a du mépris pour le coupable, a le devoir de résoudre l'affaire et est obsédé par l'enquête. Obsédé par l'enquête. Qu'est-ce que la police pense de Naoto ? Il le traite comme un enfant. C'est vrai que Naoto avait une obsession pour l'enquête, mais il semblerait que son obsession soit mal reçue pour la police, le traite comme un enfant. Je pensais qu'on va prendre Naoto un peu mieux, vous devez voir. Ok, écoutez, c'est bon. Voilà. Du coup, je vais revenir là-dessus. Normalement, ça devrait être ok cette fois-ci. Alors. C'est pas Misaki, c'est les mets déguisés, Fenix Ranger, bon blablabla, les gamins qui s'amusent comme d'hab. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'il se passe cette fois-ci ? Alors, Minami, vous êtes avec Yuta ? Je vais près de la rivière. Mademoiselle Nakamura. Nakamura. Je m'excuse pour les ennuis que Yuta provoque à l'école. La femme, c'est maître, une professeure de l'école de Yuta. Yuta est vraiment turbulent. On voit comment elle est enlevée. Enlevée, élevée, pardon. Oh, qui est-ce ? Il semble un peu plus jeune pour être votre mari. Quel metteur à la garderie. Ah, je vois. Tu vois, Yuta, ton travail difficile, n'est-ce pas ? Mais tout de même, il est assez jeune. Je suppose que les gens de la ville sont différents de nous, les gens de la campagne. Je suppose que c'était inévitable que Yuta finisse comme ça. C'est si fatigant de lui faire des copies de cours en plus. Je dois utiliser mon temps libre pour ça, vous savez. Eh bien, je suppose que ça fait partie de mon travail. Je suis désolé. Il ne s'agissait pas que de ses notes, si ça serait une chose. Euh, si il ne s'agissait que de ses notes, ça serait une chose. Mais il y a aussi sa légère tendance à la violence. Il est facile d'en rire pour l'instant, mais cela pourrait tourner au harcèlement. Ce qui conduit à la délinquance, qui à son tour conduit un jour au crime. Bon, je vais y aller. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Les meufs, elles foutent la pression, puis après, elles se barrent au calme. Toutes les autres mères de la classe de Yuta respectent Mme Zen Nakamura comme étant une bonne enseignante. Elles parlent toutes de moi parce que je suis une seconde épouse. Je suis venant d'ailleurs. C'est ici comme moi à Yuta, non ? Mais donc impossible de notaire des amis ici. Si seulement il était un enfant plus studieux. Les notes ne sont pas un facteur. C'est un facteur, parce que ces notes sont mauvaises. Sa maîtresse est odieuse avec moi et les autres mères n'arrêtent pas de parler de moi. C'est tellement et pourtant, j'en ai marre. Je viens juste marre de tout ça. Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? Ne fais pas pleurer, maman. Oh, putain ! Yuta vous a frappé de toutes ses forces. Est-ce que ça va ? Il y avait juste quelque chose dans l'oeil, Yuta. Monsieur Kaita m'a pas fait pleurer. Je suis désolé, mais merci. Je suppose que je suis heureuse. C'est moi qui m'a pas tapé dans les boulons. Ok, rends 8. Au revoir, on se trouve à la garderie. Rentrons à la maison, Yuta. Bon, pour moi, ça se passe mieux entre les deux. C'est déjà ça. Ok, on va bouquiner un peu. J'en ai rien à foutre des plantes. Ça me saoule à chaque fois ce truc. Quante minutes de vidéo, j'avais dit que je ne faisais plus de vidéo d'une heure. Mais bon, après, en vrai... En vrai, c'est pas très grave. Il y a eu le détective... Je ne sais pas quoi, là. Détective sorcière. Voilà, hop. Alors, une lourde comédie romantique sur une jeune fille pendant sa rentrée scolaire dans une nouvelle ville. Il y a des vampires aussi. Ah ouais, ça me rappelle étrangement une autre fiction, tiens. Le contenu de ce livre était presque physiquement douloureux à lire. Évidemment, toi, là, et tout ça, quoi, c'est compliqué. Bon. Eh bien, c'est le dernier jour, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Chaîne du châtiment. Il y a des somas. J'hésite. Soma, c'est bien aussi, en vrai. On va prendre le châtiment, on s'en fout. C'est sûrement, on pourra toujours retrouver dans des coffres, donc ça va. OK. Et donc, ces derniers jours, comme on l'a dit. Hop. On va se faire une vidéo du Nord, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est pas style, c'est bon. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il y a rien, en fait ? Attendez, à moitié est-ce que tu viennes et à moitié est-ce que tu as abandonné ? C'est plutôt logique que ce que tu dis. Donc, être réservé, vagabondé, ne jamais décider d'être une chose ou une autre. Un homme peut-il comprendre cela ? Pourquoi je... Je comprends. Je vois, je suppose que ce genre de sentiment n'est pas spécifique au sexe. Je me rappelle quelque chose. Avant notre mariage, je te souviens que mon mari et moi ne pouvions nous rencontrer qu'une fois par an. On échangeait donc des lettres tout le temps. J'attendais chaque jour près de la boîte aux lettres, me demandant quand il arriverait la prochaine. Les jours où j'en recevais, une me remplissait de joie. Je sentais aussi que la lire tout de suite serait du gâchis. Mais je voulais tellement écrire ma réponse que j'en devenais impatiente et que je la lisais attentivement encore, encore et encore. J'ai tendance à dire encore trois fois, je vois, je vois pourquoi. J'accentue le truc. Les lettres, c'est pas Patrick. Patrick, Patrick ? Alors, on n'attend pas Patrick. Oh putain, le problème de diction, j'en peux plus, quoi. Malheureusement, je ne peux pas revoir un orthophoniste à mon âge. Je suppose que c'est ce qu'on pourrait penser. Quand on écrit une lettre, c'est comme si on gravait ses sentiments dans la pierre. Ce ne sont pas juste des mots, c'est ton cœur. Lorsque tu trouveras quelqu'un aimé, essaie d'écrire une lettre pour cette personne. Une seule ligne peut transmettre bien plus de sentiments qu'une centaine de discours. Alors, je l'ai déjà fait. Et c'était très cool. Tu sais quoi ? J'ai perdu les lettres. Ah, merde. Je pensais les avoir gardés dans un endroit. Eh bien, je suppose que je n'en ai plus besoin, de toute façon. Ah non, il fallait les garder. Ah ouais, non. Ça me fait grave chier. Moi, j'ai tout gardé. Les lettres de tout le monde et tout. Il y a même des potes. Il y a des bons potes, pas très proches. Soit des meufs ou des mecs. On s'envoyait des lettres comme ça, juste pour... Voilà, c'est pendant les grandes vacances. Parce que c'est ça. Voilà, c'est cool. Tu vois, ça se garde. Ça a du charme et tout. C'est sympa. Ok, donc on va encore lire. Et puis, voilà. On va lire Twilight. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le jour des personnes âgées va n'être pas court. Voilà, ok. Bon. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Prochain épisode, du coup, ce sera le donjon. Moi, comment je vais me préparer. C'est-à-dire, je vais faire les magasins pour les équipements. Ramasser les quêtes par-ci, par-là. D'ailleurs, j'ai reçu une arme avant. Elle donne quoi, l'arme ? Ah, ça doit être sûrement 750. Ah non, c'est pas celle-là. J'ai eu quoi, en fait ? Avant, j'aime pas failure. C'est légendaire. Ça t'envoie, parce que c'est ce que j'ai occupé là. C'est ça que j'ai eu, alors. Ouais, mais 30 en précision, ça craint un peu, quand même. Ça craint un peu. Bon, on se démerdera. Ok. Donc, je prépare tout ça. Et donc, le prochain épisode, ce sera le donjon. En général, l'épisode qui me prend le plus de temps. Vu que je récorde tout, c'est très long. Et que je découpe tout. Et que je fais du montage. En général, c'est très long. Je ne sais pas si je ferai de la SMR encore une fois. C'est juste un fun. Mais après, si ça vous a plu, ne risquez pas me dire. Yes. Bon, on va sauvegarder. Sur ce, je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Connaissez soin des autres. Et amusez-vous bien. T'en s'en 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 s'